Le réseau des organisations de la société civile pour une observation citoyenne des élections était également sur le terrain le jour du vote. D'une manière générale, le déroulement du scrutin est jugé satisfaisant. Les 300 observateurs déployés au Néamoui remontaient 45 alertes. Le réseau formule des recommandations pour les futurs scrutins. Oscar Soulama et Yolande Lompot. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le réseau des organisations de la société civile pour une observation citoyenne des élections réseaucelles dresse le bilan de son intervention sur le terrain. Environ 4 500 bureaux de vote ont été visités par ces 300 observateurs et grâce à la complicité de ces 25 opérateurs de saisie, les dysfonctionnements transmis à la CENI et à ses démembrements ont été corrigés. D'où cette remise d'attestation. La mission d'observation du réseaucelles note l'esprit de dépassement et de consensus manifesté par les agents électoraux et les délégués de candidats contournant tous les blocages potentiels. Le vote s'est déroulé dans le calme, sans incident ni actes de violence. Le faible taux de bulletin nul, la participation massive des citoyens aux scrutins présidentiels et législatifs. Au terme de sa mission d'observation, des recommandations à l'endroit de la presse, du Conseil supérieur de la communication, de la CENI, de l'État, des partis politiques, bref, de toutes les parties prenantes ont été formulées dans l'optique de les encourager à aller de l'avant pour un mieux-être du peuple burkinabé. La mission d'observation